Nous sommes le 31 décembre, c'est ce soir le réveillon du nouvel an Et bien ce que je vous propose c'est qu'on va passer cette soirée ensemble On va voir ce qu'on va manger, peut-être ce qu'on va voir Mais je pense qu'on va passer une bonne soirée Allez c'est parti, réveillon du 31 décembre Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien Et comme d'habitude que vous avez très faim Je suis donc avec Marie-Amélie Salut Qui est là, et Martineau qui vient d'arriver Donc qui nous arrive de bordel, ça sera là Sommelière de la soirée Alors qu'est-ce que tu nous as amené comme breuvage Et qu'est-ce qu'on va pouvoir commencer à mettre au frais Du champagne Ensuite nous avons, je vois que tu es quand même très bien chargé Faire une bonne soupe de champagne, du sucre de calme Nous avons, tu vas pas avoir assez de bras Pour sortir tout Du Cointreau, du Pulco Du Pulco pour remplacer le citron Pourquoi pas Du Coca, du vin Ah, nous avons du vin portugais Incroyable, on va peut-être goûter ça Et du rhum pour faire un petit pronche Bref, nous avons tout ce qu'il nous faut Bon, il est 19h, on va pas encore passer à table Ni dans les préparatifs On va aller faire un petit tour On va voir les décorations de Noël Voilà, on va aller voir les décorations de Noël Et de Nouvel An Et des fêtes Et la table est pas encore mise Mais tu nous as amené le petit chemin de table C'est le petit chemin de table rouge Qui va parfaitement avec la table Il va nous faire une belle table Bon, allez, 19h55 Ça va être l'heure de commencer vraiment Les préparations Ou du moins commencer à manger Donc je vais mettre Les petits apéritifs au four Des petits roulets feuilletés Tomates et champignons Bien sûr, fait maison La pâte feuilletée est fait maison Vous avez la recette sur la chaîne Bien sûr, un achetez-pas On continue en 2020 Un achetez-pas de pâte industrielle Je compte sur vous Donc on met ça au four Marie est partie, c'est préparé Et Martignot commence à ouvrir les huîtres Quelle est la recette de cette soupe de champagne ? Alors, soit vous mettez du citron Soit vous mettez du pulco Vous mettez une douche D'accord ? Donc là, on n'a pas de douche Donc, euh... On a un verre On a un verre Pulco dans le saladier Dans le saladier qui comprenait des glaçons Maintenant Du cointreau Une louche, pareil Pareil, à peu près Ça, ça va aller On va mettre un tout petit peu moins quand même Dans le saladier Et on continue avec ? Du sucre de canne Sucre de canne C'est une recette avec un temps pour temps Exactement, si tu veux Voilà Très bien Sucre de canne Et maintenant Une bouteille de champagne Exactement Voilà Le champagne Bon, bien, je pense que la soirée peut commencer Vous avez remarqué que ce soir je fais une entaille Mon régime sans alcool et végétarien Mais bon, bah, voilà Avant que la fête ne commence, joyeuse année à tout le monde La vidéo s'entira dès demain Demain, montage, etc Et tout Donc voilà, j'espère que vous passerez tous une bonne soirée Et puis que la fête commence Madame Bala Monsieur Martignot Bonne soirée à tous Allez, c'est parti Cette recette est assez excellente Je te l'avais dit Recette de ta maman Voilà Faut dire les sources Voilà, bon, c'est très bon ça Ça peut être traître, non ? Ah oui, avec le cointreau, il faut faire attention Ah bon, on va faire attention On va faire très attention Cette petite soupe de champagne et ses petits feuilletés étaient vraiment très bons Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à mettrez-moi en commentaire Alors on va passer à table maintenant Avec donc, Marie, le foie gras que tu nous as ramené Oui Foie gras, pas pour moi Déjà, tu peux pas végétarien ce soir Et puis ensuite, on attaquera les fruits de mer Il y a le rayon boulangerie Qui est juste en haut Donc avec du pain au céréales, du pain au maïs Une baguette traditionnelle Voilà, j'ai pris quatre sortes de pain Comme ça, on peut faire ça bien Petit pain aux graines, là-bas aussi Petit pain aux graines On ouvre la bouteille de vin du Portugal Foie gras terminé Oui On enchaîne avec les fruits de mer Alors là, derrière moi, vous pouvez voir qu'on va passer aux choses très sérieuses Avec le plateau de fruits de mer Une assiette composée d'une demi-langouste De deux oeufs mayonnaise avec des crevettes On a également une assiette de saumon Et on a le grand plateau avec les huîtres et des bulots C'est juste exceptionnel On va se régaler Et bien sûr, de la yoli et de la mayonnaise Est-ce qu'on va arriver à aller à la fin de ce repas ultra coupieux ? Difficilement, mais on y arrivera Au pire, Martino, il y a de l'appétit pour 10 Beaucoup Je suis sûr que je vais arriver à tout manger Moi, j'avoue, ça va être dur Bon, maintenant, on va attaquer cette langouste avec la bonne mayonnaise Et sans la yoli parce que la yoli a tourné Ça commence à être difficile, hein ? Est-ce qu'on a prévu trop à manger ? Franchement, je pense que c'est largement possible Bon, là, le plateau de fruits de mer, nous, on n'en peut clairement plus Et il y a Martino qui commence et qui continue Qui ne parle pas, mais alors qu'il enchaîne à une vitesse incroyable Il est là parce que je crois que sinon... Il a même repris des petits The Mayonnaise Crevettes Je vais rentrer en scène Le clou du spectacle, je vais commencer à préparer Le risotto au noix de Saint-Jacques Avec la bisque et le fumé de poisson pour faire fuir le riz, etc Ça s'annonce avec impatience Et que c'est fini, mais j'espère que tu as encore faim Franchement, je vais trouver de la place Le plateau de fruits, quand tu vas se remplir, Martino ne lâche rien Je me mets en cuisine, rendez-vous dans à peu près une demi-heure Trois quarts d'heure, je pense, pour le risotto J'ai derrière moi les girolles Parce que bien sûr, on va faire un risotto au noix de Saint-Jacques et aux girolles Juste derrière, j'ai la bisque que j'ai faite déjà ce matin Qui a bien réduit pendant à peu près deux heures Le fumé de poisson Bon, ben c'est parti, hein, traditionnel Oignons, l'échalote, les girolles, le vin blanc Et puis le but, ça va être de mettre le risotto Et au tour, de faire la nage Avec la bisque dans laquelle j'ai mis des coquillages, des crustacés Et une tête de langousse, hein, même Martino, t'as le ventre bien plein Un peu Ouais, ouais Mais bon, y'a toujours la place pour le risotto Le risotto se prépare, où est-ce que j'en suis ? La poêlée de girolles est en train de revenir dans l'huile d'olive Là, j'ai mon riz que je suis en train de faire cuire J'ai mis des bouillons pour la deuxième fois Bouillon, fumée de poisson que j'ai fait Tout simplement de l'eau que j'ai fait bouillir avec des coquillages Que tête de crevettes, un petit peu de poisson Et j'ai filtré l'eau et ensuite j'ai refait bouillir l'eau Avec un blanc de poisson Et là, j'ai ma bise, je vais mettre un petit peu de maïzena, je pense Très légèrement pour la faire épaissir Et voilà, ça commence à sentir pas trop mauvais Ce risotto est donc terminé Il va maintenant me rester à smaquer les noix de Saint-Jacques Puis à faire le montage, au niveau du montage Le risotto, dessus, les noix de Saint-Jacques Et quelques moules et coquillages qu'on va venir au milieu J'espère que ça va être joli et que ça va être bon Il a fait chaud en cuisine, hein, pour le montage De ce plat, mais plutôt malin Comment tu trouves ce risotto, toi qui es experte en risotto ? J'adore les risottos J'en ai rarement mangé des risottos à la mer A la mer, oui, toi à la base c'est plus viande Ou malgré, etc Mais j'avoue Martino, toi aussi ? J'adore, franchement J'avoue que le risotto à la mer Vient vraiment, vraiment concurrencer celui à la viande que j'adore Ah ouais, à ce point Ah oui Juste, excellent On est sur du risotto digne d'un 31 décembre, hein Ah oui Il n'y a pas de photo Les assiettes sont vides Mais alors là, personnellement, j'ai plus faim Marie et Martino, c'est pareil, ventre complètement archi plein Je crois qu'on a vu beaucoup, beaucoup trop grand Dans ce menu, service en 5 ou 6 plats, là Je pense que l'angousse 8, risotto dessert, c'était largement suffisant Mais bon, il va quand même falloir goûter ce dessert Vu que j'ai fait l'entremet du nouvel an L'entremet pomme tatin Donc petite pause Et puis on va passer au dessert En tout cas, ce risotto très bon Un bon équilibre entre le risotto classique Et puis la bise qui amène le côté salé, marin Les noix de Saint-Jacques Qui étaient extrêmement fraîches Juste snackées Une petite gambasse par-dessus Rien de bien compliqué La seule difficulté, c'est quoi ? C'est que tout soit bien chaud au moment où on sert Mais sinon, après, franchement, impeccable Allez-y, testez ce petit risotto marin Minuit, moins 10 C'est l'heure de découvrir l'entremet Pendant que Marie fait le ménage Finir l'année en beauté Si ça, c'est pas une bonne fin d'année Bon allez, l'entremet du nouvel an De toute façon, pomme tatin, il est juste là Donc on va le découper On va voir à la découpe ce que ça donne Première fois que je fais ce gâteau Ne soyez pas trop sévère Découpe, on dirait pas parfaite Mais vraiment, plutôt pas mal On voit bien les couches Avec le biscuit d'aquoise aux amandes Mon insert pomme tatin Et puis l'enrobage de vanille Puis le glaçage caramel Donc à la découpe Est-ce qu'on retrouve ce goût De pomme tatin Ou pas du tout Du moins vanille caramel Je pense que oui Mais on va goûter Et bien ce dessert N'était vraiment pas mauvais On reconnaissait bien le goût D'une pomme tatin Entre la vanille et la pomme caramélisée Qui était au milieu C'était vraiment plutôt pas mal Très léger comme d'habitude Bon après, moi je préfère ce gâteau Le même que je fais souvent Mais plus avec les poires Avec les pommes Je l'avais un peu moins Mais bon après Chacun, les goûts et les couleurs C'est quand vous voulez Bref, il va commencer cette minuit Donc du coup Vraiment, bonne année à tout le monde Je compte sur vous Pour continuer à faire des recettes A cuisiner, à pâtisser De plus en plus en 2020 Donc allez On va faire un petit tour maintenant Du côté des Halles de Biarritz J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à lâcher bien sûr Le petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait 2020 ça va commencer Une grosse aventure Encore un an ensemble Et puis on fera le point Dans un an Allez, merci à tous Bonne soirée à tout le monde Ciao à tout le monde Bye bye Ciao